Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à Ant-Man Cantomania. Alors, je ne sais pas trop comment s'appellera cette vidéo car en fait j'aimerais que l'on parle de Kang le Conquérant de manière assez générale pour justement appréhender l'avenir du MCU, ce qu'il pourrait se passer, etc, etc, et forcément aussi parler de la scène post-générique. Le film Ant-Man Cantomania a reçu énormément de critiques et à juste titre par moment. Je ne suis pas un expert du cinéma donc je ne m'attarderai pas trop là-dessus. En revanche, il y a eu des critiques sur le personnage de Kang le Conquérant et ça j'aimerais vous en parler car justement j'ai les capacités de le faire. Kang le Conquérant est dépeint comme le nouveau Thanos et c'est le cas. Nathaniel Richards, le vrai nom de Kang ainsi que ses nombreuses identités ont pour but de devenir la nouvelle menace centrale du MCU, de la saga du multivers. Pourtant, beaucoup sont inquiets et je peux le comprendre car le Kang d'Ant-Man Cantomania est loin, très très loin d'être au niveau de Thanos. On dirait un méchant bas de gamme, il s'est fait des glingues par Ant-Man et des fourmis, bref, etc, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose de tout à fait normal et plausible. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, dans Ant-Man Cantomania, le Kang que nous a proposé Marvel est parfait. Si l'on reprend les comics d'origine, Kang le Conquérant est à la base qu'un simple humain du nom de Nathaniel Richards. Il est un scientifique du 31e siècle, avant tout expert de la robotique lassé de son époque. C'est après avoir appréhendé le voyage dans le temps et découvert plusieurs époques qu'il atterrira au 41e siècle par erreur. La fameuse R où il va devenir Kang le Conquérant, grâce à la technologie futuriste de l'humanité. Sauf que c'est là qu'il faut qu'on parle. Quand Nathaniel va prendre l'identité de Kang le Conquérant, c'est le moment où il va prendre la grosse tête. C'est le moment où il va devenir extrêmement ambitieux et très arrogant. Ce dernier va effectuer d'innombrables voyages temporels pour asservir l'année X, régner sur la dimension machin, détruire l'univers truc, etc. Mais ce qu'il ne sait pas, et on en a déjà beaucoup parlé, mais chacun de ces voyages ont en fait créé une réalité divergente qui va donner naissance à un autre Kang. Et vu que ces Kang voyagent aussi dans le temps, ils donnent eux aussi naissance à d'autres Kang, et ainsi de suite. Dans le multivers, Nathaniel Richards est la personne qui a créé le plus grand nombre d'événements Nexus, donnant donc par conséquent naissance à des univers alternatifs. Et c'est ça qu'il faut retenir. Dans l'histoire des comics, les Avengers affronteront Kang à de multiples, mais vraiment de multiples reprises. Et les combats se termineront toujours sur la défaite de ce dernier, voire même par moment, la mort. Mais du coup, si Kang est mort, comment cela se fait-il que les Avengers le réaffrontent encore et encore ? Et en plus de cela, Kang est normalement connoté surpuissant, voyageur temporel, etc. Donc comment cela se fait-il qu'il perde en fait ? Et bien c'est là la particularité. Sans le savoir, les Avengers affronteront en réalité des Kang divergents, qui ont vécu similairement la même histoire que leurs variants. A chaque combat, nous serons en fait face à un Kang différent. De 1964 jusqu'en 1986, on croira que les Avengers combattront le même antagoniste, alors que ce n'est pas le cas. Tous ne seront que des variants. Et pire que ça, on va casser un mythe, mais l'identité générale de Kang le conquérant n'est pas si puissante que l'on pourrait le penser. Je m'explique. Comme on le disait plus tôt, le personnage n'est qu'un simple humain. Il n'est qu'un scientifique. Nous sommes très loin, mais alors très loin d'un Thanos qui est originaire de la planète Titan, qui en plus de ça, descend d'une grande famille d'éternels. Rajouter à ça le fait que Thanos possède le gène déviant qui le rend encore plus fort, sans oublier également le gant de l'infini avec les pierres. Thanos est une véritable force brute, et d'ailleurs dans les comics, il est également le champion de la mort. Un élu cosmique choisi par la mort elle-même. On est très loin de tout ça. C'est limite incomparable avec Kang le conquérant. Et en plus de ça, il faut parler de l'essence même du personnage de Kang le conquérant. Le dictateur est un véritable être imparfait. Il est imbule lui-même. Il est très très colérique. Il est arrogant, etc. La quasi-totalité de toutes ces défaites dans les comics seront causées à cause de ça. À cause de ses émotions. À cause de lui-même. Prenons sa toute première apparition dans le comics Avengers numéro 8. Kang débarque au XXe siècle pour asservir la temporalité des Avengers. En deux temps, trois mouvements, il va ridiculiser l'équipe de super-héros grâce à sa technologie beaucoup trop futuriste pour l'ère actuelle. Et ce n'est pas une blague, je ne suis pas du tout en train de minimiser la situation. Kang va véritablement mettre à genoux les Avengers et les emprisonner dans son vaisseau. À tel point que le gouvernement américain sera obligé d'aller pourparler avec lui. Et vous savez comment il va perdre ? Un groupe d'adolescents n'acceptera pas que Kang devienne leur nouveau souverain. Du coup, ils vont faire croire aux conquérants qu'ils veulent devenir ses subordonnés. Kang leur demandera alors d'aller chercher une sorte d'outil à lui dans le vaisseau. Et pouf, ils vont libérer les Avengers qui vont prendre le conquérant par surprise et le faire fuir. Le conquérant, dont la technologie est complètement inimaginable pour le XXe siècle, a perdu parce qu'il était trop naïf et qu'il a fait confiance à un groupe d'adolescents. C'est un peu la loose quand même. Kang a en fait un véritable pouvoir, mais à chaque fois il perd à cause de ses émotions. Comics numéro 24 des Avengers, Kang souhaite conquérir une petite dimension avec son armée. Il va finalement tomber amoureux de la princesse Ravonna et se retourner contre ses propres soldats qui sont en mode « Bah tu fais quoi, c'est pas du tout le plan, on a dit pas de pitié ». Et au final, la princesse va mourir. Comics 71, toujours dans la saga Avengers, un être suprême appelé le Grand Maître des Galaxies va conférer au choix à Kang le conquérant le pouvoir total de la vie ou de la mort pour une action. Sa bien-aimée Ravonna étant décédée, on se doute qu'il va choisir le pouvoir de la vie pour la réanimer. C'est d'ailleurs ce qu'il souhaite au début du comics. Et bien non, un but de lui-même est colérique, il va choisir le pouvoir de la mort pour tuer les Avengers qui en plus vont réussir finalement à déjouer le plan de Kang et au final, le conquérant finira tout seul dans son vaisseau avec les Avengers en vie et Ravonna toujours morte. Comics 141, un combat dans le début des années 1900 va se déclencher entre Thor et Kang le conquérant. L'antagoniste a les moyens de tuer Thor, il l'a même ridiculisé dans le tout premier Comics Avengers. Mais il n'arrivera pas à en venir à bout. Et au final, dans un excès de colère, Kang va augmenter la puissance de son armure au maximum. Ce qui va le désintégrer. Kang s'est tué tout seul. Bref, je pense que vous voyez où je veux en venir, mais Kang est un être complètement imparfait qui se laisse extrêmement guidé par ses émotions. Et justement, si on reprend Ant-Man, Quantumania, et bien Marvel a en fait respecté totalement la vibe des comics. Nous sommes face à un Kang le conquérant que l'on pense ultime, alors qu'en fait, pas du tout. Tout comme dans les comics, en fait, il est arrogant, un but de lui-même et beaucoup trop ambitieux. Ce Kang, comme les batailles qui nous sont proposées dans les comics, se fera avoir par des êtres inférieurs à sa puissance. On l'a vu, il maîtrise Modoc par le biais d'un bouton, il a asservi Ant-Man en deux secondes, il détruit la rébellion à lui tout seul, mais voilà, il est colérique, aveuglé par sa puissance et sa supériorité dans le multivers, et se fera battre, exactement comme dans les comics. Bon du coup, on a bien cassé la réputation de Kang le conquérant, comment du coup le rendre incroyable pour l'avenir du MCU ? Comment faire succéder le personnage à Thanos ? Tout d'abord, qu'est-ce que l'on sait concernant Kang par rapport à la saga du multivers ? Le personnage aura son film dédié à la fin de la phase 6. Nous aurons une véritable montée en puissance, ainsi qu'une conclusion avec Avengers The Kang Dynasty, sans oublier évidemment Avengers Secret Wars. Étant le nouveau successeur de Thanos, le nouveau vilain ultime de la saga, et bien pareil, il faut l'introduire petit à petit, à plusieurs reprises. Et comme déclaré par les scénaristes de Marvel, il n'y a pas une histoire qui ne sera pas liée à Kang. En fait, le truc c'est qu'avec Thanos, ils l'ont teasé petit à petit, en mode « Il y a un méchant dans l'ombre qui prépare un grand plan, etc. » Et après, on a l'apogée du personnage avec Infinity War et Endgame. Là, avec Kang, c'est le même principe, mais fait différemment, car ce n'est pas le même personnage et la même essence. Tout comme dans les comics, on en a déjà parlé, mais je pense, et c'est même obligé, qu'ils introduisent plusieurs fois le personnage à travers plusieurs films. L'univers du MCU se développe avec ses héros, ses histoires, etc. Et en même temps, on va nous ramener Kang, ses autres identités, à chaque fois. Là, on a eu une première version de Kang, avec Ant-Man, Quantumania. La scène post-générique nous a révélé qu'il existait un nombre incalculable d'autres variants de Kang. Et en plus, ils ont révélé aux spectateurs qu'il y avait d'autres identités comme Ramatoute ou encore Immortus. Il y a un exemple d'ailleurs qui est intéressant et qui peut appuyer tout ça. Nous savons que les 4 Fantastiques auront leur film dédié au début de la phase 6 de Marvel. Et comme dévoilé par les scénaristes, il y a de grandes chances que ce dernier soit lui aussi relié à Kang le Conquérant et ses variants. Sachant que dans les comics, les 4 Fantastiques ont déjà confronté Ramatoute, qui était l'un de leurs plus grands ennemis à leur début, eh bien, ce serait l'occasion d'avoir, pourquoi pas, un film introduisant cette identité pour mieux comprendre Kang et teaser Avengers The Kang Dynasty. De la même manière que Thanos apparaissait de temps en temps, jusqu'à son arrivée dans Infinity War. Il y a moyen de faire ça avec énormément d'oeuvres futures du MCU. Deadpool 3, par exemple, avec le changement d'univers, les voyages dans le temps, etc., il y a moyen de ramener Kang. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Reed Richards possède une technologie similaire à Kang le Conquérant dans Ant-Man, Quantumania. Et bon, Kang s'appelle Nathaniel Richards, Monsieur Fantastique, c'est Reed Richards, voilà. Je pense que vous avez compris qu'il y avait un petit lien de parenté entre les deux. D'ailleurs, Doctor Strange 2 a aussi ramené le concept d'incursion. Nous avons le Sinister Strange, dont l'univers a été détruit par une incursion. Il y a de fortes chances que ce soit aussi relié à Kang et ses variants. Bref. Sans oublier la série Loki qui va étoffer, ainsi qu'explorer l'essence et les concepts derrière Kang le Conquérant. Quantumania nous a introduit Victor Timely, et il y aura certainement d'autres identités, comme on en parlait, histoire qu'on apprenne du nouvel antagoniste et qu'on comprenne comment il fonctionne pour les non-lecteurs de comics. Et là, vous allez me dire, ouais, non, c'est bien tout ça, ok, on aura du teasing, ok, on aura des explications, mais bon, Kang ne m'inspire rien, Thanos était un vrai bon vilain, avec de vraies motivations, entendables. Là, Kang, on dirait juste un méchant qui veut faire le mal pour faire le mal. Eh bien, justement, c'est là où on va pouvoir un peu théoriser, et je vais essayer de vous démontrer l'unicité du personnage. Thanos, c'est clair, c'était un vilain de fou pour la première apogée de Marvel. Il y avait ce délire de ressources limitées, avec la surpopulation d'êtres vivants dans l'univers, tuer la moitié de l'existence permet effectivement de laisser l'univers respirer un peu plus, car moins de consommateurs, et voilà, bref, il y avait une vraie problématique. Ce qui pêche avec Thanos, et ce qui en faisait un vrai vilain, c'était plutôt sa méthode. Thanos se prenait pour un dieu, il se sentait investi d'une mission, et sa morale était très discutable. Ce n'est pas pour rien qu'il était appelé le Titan fou. Maintenant, concernant Kang, nous le savons, la nouvelle saga va aboutir sur une gigantesque guerre multiverselle, avec des incursions de partout, comme dans l'événement Secret Wars, et cela se terminera avec l'effondrement du multivers. Cela a été teasé dans Loki, cela a été teasé également dans Quantumania, où Kang nous dit qu'il a vu le futur, etc. Bref, on sait vers quoi on se dirige. Mais justement, c'est là-dessus que l'on doit se concentrer, pour voir quelles seront les thématiques importantes du futur de Marvel, et comment ces derniers vont faire ressurgir la complexité du personnage de Kang. Déjà, reprenons la base d'une incursion. Une incursion, c'est quand deux univers entrent en collision, aboutissant sur la destruction totale de ces derniers. Ce qui veut dire que des centaines de milliards d'êtres vivants qui n'ont rien demandé vont mourir. Malheureusement, à notre connaissance, de par les comics, il n'y a pas de solution contre les incursions. La seule chose que nous pouvons faire, c'est détruire l'univers avec lequel on va entrer en collision pour assurer sa survie. Rien qu'avec ceci, nous avons déjà une belle problématique. Le multivers est quelque chose de naturel, il existe plusieurs réalités alternatives, avec des êtres vivants qui vivent leur petite vie, mais les incursions viennent chambouler tout ça, et créer un gigantesque génocide. Comme dans l'événement Secret Wars, nous ferons face à une véritable déchirure. Devons-nous tuer des innocents pour assurer notre survie, ou devons-nous laisser l'ordre naturel faire les choses ? Et par rapport à tout ceci, il faut ramener Kang. Kang et ses variants possèdent un rôle très précis et même crucial dans cette histoire. Car en fait, ils sont la cause des incursions et de la guerre multiverselle. Mais de l'autre côté, ils sont aussi la solution. Comme expliqué de par les comics, Nathaniel Richards, devenu Kang, est celui qui a donné le plus naissance à des Nexus, des points dans le temps qui ont créé des réalités alternatives, et par conséquent, la naissance d'autres Kang. Comme expliqué dans Loki, les variants de Nathaniel, dans le MCU, ont fait la découverte que le multivers existait, et par le biais de leurs technologies, ont commencé à se contacter et partager leurs savoirs, pour améliorer les univers des uns et des autres. Malheureusement, pas tous les variants étaient bienveillants. Et pour certains, d'autres univers signifiaient d'autres mondes à conquérir. Rien qu'avec ceci, nous avons en fait la cause et la solution. Daniel Richards est l'expert ultime du multivers et de son fonctionnement. Beaucoup de variants du personnage se sont réunis, se sont établis dans le temps et partout dans le multivers. Ils ont trafiqué les flux temporels et bâti un véritable monument où ils ont le contrôle de ce dernier. Mais de l'autre côté, nous avons des variants rebelles qui veulent tout détruire et tout conquérir. Ce que je veux dire par là, c'est que Nathaniel, tout comme dans les comics, de par ses voyages et ses expériences, a en fait donné lui-même naissance au futur effondrement du multivers. Il a engendré, lui et ses variants, de nombreux nexus qui donnent naissance à d'autres réalités, qui du coup, donnent naissance à d'autres camps. Puis de l'autre côté, vu que l'effondrement sera causé par des variants de lui-même créés par sa faute, eh bien celui peut résoudre ce problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Pour être plus clair, reprenons un peu les comics. Déjà, même si Kang est un ennemi des Avengers, il est capable de s'allier à eux. Et pourquoi cela ? Eh bien tout simplement car les Avengers ne sont pas de véritables ennemis pour Kang. Son véritable adversaire, c'est lui-même. Je vous conseille de lire Avengers Forever, mais quand Kang va prendre conscience de l'existence de ses autres lui-même, et qu'en plus de cela, il est guidé inconsciemment par son identité future, les Avengers seront mis au second plan. Ce ne seront même plus les ennemis de Kang. Ce dernier voudra seulement se confronter avec ses autres lui, ainsi que son lui du futur. Et en plus de cela, pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais l'événement The Kang Dynasty existe dans les comics. Et cela traduit complètement vers quoi on se tourne. Après tout, le prochain film Avengers porte ce titre, donc vous doutez bien que Marvel va adapter ce moment. Pour faire simple, nous sommes face au véritable Kang, le conquérant libéré de son destin, accompagné de son fils Marcus, prenant l'identité de Scarlet Centurion. Les deux personnages vont voyager jusqu'à l'ère du 21e siècle, non pas pour combattre les Avengers, mais pour leur proposer leur aide. Kang va expliquer qu'un futur très macabre va anéantir l'humanité, et qu'étant donné qu'il est le célèbre voyageur temporel, un véritable maître du temps, seul lui peut éviter les futures menaces de l'humanité, car il connaît lui-même le futur. Bon, au final, tout ce cirque était bien évidemment une manipulation de Kang pour prendre le contrôle de la Terre, et sincèrement, cet événement mérite clairement pour moi d'être adapté en film. En fait, Kang a joué sur un plan dont il est excellent. La gestion de la guerre et la politique. Il a fait croire à l'humanité tout entière que pour éviter les possibles futurs macabres, la Terre devait se ranger derrière lui, et que tous ceux qui se battraient à ses côtés auraient une place de choix dans son armée. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va créer l'anarchie totale sur la planète. Énormément de gens se rangeront derrière Kang, tandis que d'autres, comme les Avengers, s'y opposeront. Kang va faire tomber les pays un à un, et en commençant par la France. Et oui, notre pays va se faire détruire par Kang en tout premier. Quel honneur ! Les Avengers seront répartis dans le monde entier pour faire face à toutes les menaces. Combattre les vilains qui ont rejoint Kang, comme Atuma, accompagné des Atlantes, ou encore la race des Déviants qui sont désormais alliés aussi à Kang, sans oublier l'immense armée du conquérant venant du 41e siècle. Kang va saccager la Terre, accompagné de son fils Marcus, obligeant la reddition complète du monde. Et petit détail que j'aime vraiment beaucoup, c'est que Kang a tellement investi le temps et du coup l'histoire qu'il sait tout. Il connaît tout, il est partout. Par exemple, à un moment donné, les Etats-Unis lanceront un ultimatum où si la situation ne se règle pas très vite, ils enverront des Sentinelles, des sortes d'immenses robots capables de tout détruire. Sauf que Kang a bien évidemment tout prévu. Avec ses voyages dans le temps, si les Etats-Unis ont pu obtenir des robots si avancés et expérimentés, et bien c'est parce qu'en réalité, Kang, qui est un expert de la robotique, a investi dans le passé sous l'identité de Victor Timely et grâce à son savoir, et bien c'est lui qui a permis aux Etats-Unis de se développer sur ce plan car il a apporté son savoir dans le passé. Et du coup, bien évidemment, il va retourner les Sentinelles contre ses créateurs. Bref, au final, dans l'événement de la dynastie de Kang, les Avengers réussiront à défaire leurs nouveaux souverains après de nombreuses batailles et malgré les millions de morts causées par le conquérant. Mais avant de se faire emprisonner et tuer, Kang va sauver son fils Marcus pour que ce dernier reprenne ce qu'il a bâti car il est son digne héritier. Néanmoins, Marcus va finalement revenir pour sauver son père, ce qui n'était pas du tout prévu par Kang, dont les ordres étaient que Marcus devait fuir et reprendre l'empire de son père. Et voyant ça comme une trahison, Kang va tuer Marcus et nous révéler qu'il s'agissait en réalité de son 23ème fils, Essay. Pour une adaptation du MCU, ce qu'il faut retenir de la dynastie de Kang, c'est le fait que le personnage souhaite prendre le contrôle de la terre pour en devenir son fervent défenseur contre un futur très macabre. Bien évidemment, on ressent clairement l'idée de Kang arrive, prend le contrôle de la terre, Avengers, Kang dynastie, et par ce biais, fait la guerre contre les autres lui-même des autres univers, engendrant des incursions de partout et la destruction des mondes. Bref, c'est un véritable alpha et omega. Kang donne naissance à beaucoup de réalités et au final, c'est lui qui va les détruire. Comme le dit celui qui demeure au moment de la guerre multiverselle, chaque Kang voulait protéger son univers et annihiler celui des autres. Au moment de la guerre multiverselle, un univers signifie en fait la base de Kang le conquérant et chacun défendra sa base, sa réalité face à celle des autres. Ce qui veut dire du coup que Kang est également la solution au problème. Connaissant le futur, étant celui qui a causé tous ses soucis, étant établi dans l'histoire de l'humanité à cause de ses voyages et sachant comment fonctionne le multivers et ses autres lui-même, il est en réalité vital pour la survie d'un univers qu'il y ait un Kang affilié à ce dernier. Kang est une menace pour les autres univers, mais il est par conséquent et par logique le plus fervent défenseur du sien. Kang sera à la fois un ennemi et un allié. Les Avengers devront combattre à ses côtés pour connaître toute l'histoire et avoir les clés pour s'en sortir et devront combattre les variants de Kang pour assurer leur propre survie. Néanmoins, il reste quelque chose de taille que nous avons mis de côté depuis le début de la vidéo. Comme je vous disais au tout début, je voulais que dans cette vidéo on parle de Kang le conquérant de manière assez générale après Quantumania pour un peu explorer son essence, ses concepts, etc. Bref, parler de tout ce qu'apportait Ant-Man Quantumania quoi. Mais la véritable réponse à comment Kang peut devenir le nouveau méchant ultime de la saga du multivers, eh bien, c'est clair que c'est pour moi l'avènement du Prime Kang. Le Kang élu est principal, différent de tous les autres et qui va permettre l'aboutissement de tout. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous proposer la théorie ultime permettant d'expliquer l'entièreté de la saga du multivers ainsi que comment va se dérouler Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. This is wild. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Vous le savez, nous avons atteint les 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai longuement réfléchi à ce que nous devrions faire pour fêter cette occasion. J'ai pensé à plein d'idées de vidéos, des trucs un peu plus farfelus, etc. Et de l'autre côté, j'avais besoin que Ant-Man Quantumania sorte parce que c'est le premier film de la phase 5 qui était censé nous annoncer plein de choses pour Kang Dynasty, etc. J'avais besoin également de poser certaines bases avec notamment cette vidéo. Et désormais, je pense m'être décidé. Je pense que je vais vous proposer une belle vidéo complète avec ma vision entière de comment je vois les choses dans l'avenir du MCU, etc. Je vais vraiment essayer de vous faire un truc propre, un truc qui vous hype, etc. Et je pense que c'est la plus belle des manières pour fêter les 100 000 abonnés qu'on a eu juste au moment de la transition vers la phase 5. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Tout ça, c'est très important. Que le Lionheart soit avec vous, les amis. C'était Targorok. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501